Aujourd'hui je vous parlais de l'intelligence artificielle et ce qui me semblait important d'aborder tout d'abord c'est que l'intelligence artificielle devient une nouvelle identité pour de nombreuses entreprises. Ce qu'on entend par là c'est que déjà l'intelligence artificielle aujourd'hui elle est appliquée, elle nous entoure dans notre vie de tous les jours, on les utilise dans les systèmes de recommandations, on voit aussi de plus en plus apparaître des systèmes de reconnaissance faciale, on a des portiques de sécurité dans les aéroports qui utilisent ce type de technologie, il y a la voiture autonome qui fait beaucoup de buzz aujourd'hui, toute technologie c'est de l'intelligence artificielle, bien sûr on parle de plus en plus des agents virtuels et je vais y revenir tout à l'heure, mais au delà de ça, dans notre vie de tous les jours, on rencontre ce type de technologie, on s'y est habitué, finalement on ne parle plus d'intelligence artificielle quand l'intelligence artificielle est fonctionnelle et par exemple quand on parle de filtres dans les boîtes email, c'est de l'intelligence artificielle, on parle d'une fonctionnalité, on ne parle plus de l'intelligence artificielle, donc on s'y est habitué, elle nous entoure et qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle ce sont des systèmes qui permettent de capter l'information, de comprendre cette information, donc d'interpréter et de comprendre cette information, d'agir par rapport à cette information et finalement d'avoir une notion d'apprentissage, donc au fil du temps, de s'améliorer sur la base de l'expérience et des retours d'expérience. Cela pour soit fonctionner de façon autonome, soit pour augmenter l'humain et je pense que c'est surtout la thématique sur laquelle on va revenir, quand on parle de l'emploi et du développement formidable que va connaître l'emploi grâce à l'intelligence artificielle, on parle plutôt d'augmentation de l'humain grâce à l'intelligence artificielle. Alors pourquoi on dit l'intelligence artificielle une nouvelle identité ? Parce que si on se projette il y a 60 ans, on avait des systèmes informatiques, ces systèmes informatiques il fallait leur parler en code machine et puis progressivement on a découvert des langages de programmation, on a découvert le clavier souris, on a découvert les touchscreens, on a découvert les smartphones et plus on est allé de l'avant, plus on est avancé dans le temps, finalement plus l'interaction avec la machine est devenue fluide. Et l'introduction des agents virtuels et leur succès aujourd'hui montre à quel point on est en train de rentrer dans une nouvelle ère. L'ère où finalement c'est plus nous qui nous adaptons à la machine, on n'a plus besoin d'être polytechnicien pour comprendre un ordinateur, on a besoin finalement de pouvoir lui parler et c'est la machine qui s'adapte à l'humain. Donc on rentre vraiment dans une nouvelle ère où l'intelligence artificielle est tournée vers l'humain et l'intelligence artificielle est une nouvelle identité. Donc on en parlait tout à l'heure, il y a de nouveaux services dans lesquels l'intelligence artificielle est implémentée et on voit une explosion finalement des usages et finalement une segmentation de ces usages secteur d'industrie par secteur d'industrie. C'est une nouvelle révolution. Pourquoi ? Parce qu'elle s'inscrit finalement dans la continuité des révolutions qu'on a vécues ces dernières années. On a pensé, je pense, au web, au big data, à l'analytics. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est une nouvelle vague. Ce qui est intéressant avec ces vagues révolutionnaires, c'est qu'elles sont de plus en plus fortes, plus en plus rapides et de plus en plus impactantes. C'est difficile de se projeter sur les métiers de demain et on voit que ça génère un certain nombre de craintes dont on parlait tout à l'heure. Mais si on se projette il y a 30 ans, on aurait été bien malin de savoir qu'il y aurait des millions de web designers aujourd'hui. Donc oui, ça introduit une certaine incertitude par rapport à certaines thématiques, mais en même temps, ça génère énormément de potentiel et d'espoir autour de nouveaux métiers qui vont apparaître. Alors, tous les ans, on interview environ 5200 dirigeants au niveau mondial, à peu près 300 en France, et on leur pose la question des nouvelles tendances. L'intelligence artificielle, ce n'est pas une très grande surprise pour vous puisque vous êtes présents ce matin, l'intelligence artificielle est la tendance la plus impactante sur cette année pour les dirigeants que nous avons interviewés. Ce qui est intéressant, c'est l'ensemble des statistiques qui sont révélées par cette analyse. Et il y en a une, pas forcément d'ailleurs sur cette slide, mais que je trouve vraiment intéressante en termes de témoignages, et qui rejoint un peu ce que disait Eric tout à l'heure, qui est, il y a trois ans, on aurait investi dans des systèmes d'intelligence artificielle, peut-être que ça aurait été trop tôt, peut-être que la technologie n'était pas mature, si on ne le fait pas maintenant, il sera trop tard pour nous dans les prochaines années. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle gamme de services qu'attendent le client, c'est une nouvelle gamme de services aussi qui révolutionnent le type d'expérience client, puis c'est une nouvelle gamme de services qui sont finalement rentrés dans les mœurs, et ne pas plonger dans cette nouvelle dynamique, c'est prendre le risque d'être disrupté sur les prochaines années. D'autres chiffres qui me semblent intéressants, on parlait tout à l'heure de l'introduction des agents virtuels, et quel est l'impact finalement sur la perception et la relation client, moi ce que je trouve intéressant, c'est que d'ici, il y a des chiffres qui sont formulés de façon différente en fonction des études, mais d'ici à 2020, on passera plus de temps à parler avec un chatbot qu'avec son conjoint. Il y a différentes façons de l'interpréter, mais je pense que quand on parlera tout à l'heure de solutions qui vont remplacer les SVI, je pense qu'on est vraiment sur cette thématique, c'est comment rendre l'expérience client plus fluide, finalement en parlant avec ces systèmes automatisés qui transforment la relation client et finalement la rendre beaucoup plus fluide. on parle aussi du marché qui va exploser, de la vague d'emplois, donc il y a des articles qui ont été parus en début de semaine, oui, donc c'est pas très vieux, c'est ce week-end, hier, mais les journées sont longues en ce moment. on parle de 21 millions de créations d'emplois en France grâce à l'intelligence artificielle. Quand on dit ça, ce qui est très intéressant, si vous avez eu la chance de lire cet article parce que vous vous prépariez évidemment de venir aujourd'hui, ce qui est intéressant c'est que les métiers dont on parle, on comprend même pas ce que ça veut dire. Donc on a des descriptifs de métiers qu'on comprend pas vraiment. Nous, on a fait une étude par rapport à des sociétés qui utilisent l'intelligence artificielle aujourd'hui parce qu'on a vu qu'elle était présente et il y a trois métiers qui ressortent comme étant les nouveaux métiers, alors peut-être que c'est des projections à court terme et ça va encore changer d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années, ce sont les métiers d'entraînement parce que toutes ces technologies d'intelligence artificielle, elles nécessitent de l'entraînement. Elles sont des algorithmes qui globalement sont open source, que tout le monde connaît, qui sont partagés par IBM, Microsoft, Google, etc. Et j'en oublie un, ou plusieurs, mais toutes ces technologies elles sont open source et finalement la grande différence c'est un, les talents, comment utiliser l'intelligence artificielle, donc on a beaucoup de talents en France mais c'est comment l'utiliser, et deux, c'est comment on entraîne les modèles de la façon la plus pertinente pour avoir le meilleur résultat possible. Donc le métier d'entraînement est un métier qui est en train d'émerger et va accélérer et se développer. Le deuxième métier c'est un métier d'audit parce que ces technologies, elles sont censées fonctionner selon un certain nombre de spécifications et parfois il y aura une nécessité finalement d'auditer le travail et de vérifier qu'il est en conformité avec ces solutions. Et le dernier c'est un métier de conformité, c'est-à-dire que suivi de l'audit, comment on gère les différentes visions de cet algorithme au fil du temps. Donc il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître, ils auront des noms qui nous paraissent exotiques aujourd'hui comme Web Designer aurait apparu exotique il y a 30 ans, mais ce sont des métiers qui vont être bien réels d'ici à quelques années. Alors tout à l'heure on parlait, là j'ai envie de faire un focus plus sur les agents virtuels parce que je pense qu'ils rentrent plus dans la thématique du jour. On travaille aussi sur de nombreuses autres solutions au sein d'Accenture, dont je ne vais pas parler ici, mais aujourd'hui je travaille beaucoup sur l'inspection visuelle qui demande des capacités de computer vision. Je travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est automatisation, donc ce sont des robots d'automatisation qui permettent d'automatiser un certain nombre de tâches répétitives. Mais ce qui est intéressant avec les agents virtuels, c'est qu'on voit cette nouvelle vague, on parlerait de révolution tout à l'heure, qui est en train non seulement de transformer l'expérience client, mais potentiellement aussi de désintermédier les marques. Qu'est-ce que j'entends par là, c'est que finalement les marques elles ont dû s'adapter sur les dernières années au Web, à l'Internet, et elles ont dû se transformer pour s'ajuster à ce nouveau média. Quand on parle des agents virtuels, on se projette d'ici à quelques années où finalement pour choisir une gamme de services, on parlera à son assistant, et notre assistant, sur la base de notre historique, de nos préférences, et peut-être de choix qui lui sont propres, nous fera la meilleure recommandation possible. Donc l'interface avec une marque va passer de plus en plus par cette interface vocale. Donc comment s'ajuster à ce nouveau média ? C'est une vraie transformation, et il faut dans notre communication, dans une façon d'implémenter ces outils, s'ajuster pour valoriser au maximum la marque au travers de ces nouveaux médias. Alors d'autres statistiques qui sont intéressantes, c'est effectivement que les interfaces, les écrans vont disparaître au fil du temps, je trouve que c'est pertinent, enfin on se projette effectivement d'ici à deux à trois ans à parler à son réfrigérateur, à parler à son lave-vaisselle, en lui disant ce serait bien que tu te lances quand l'énergie est un peu moins chère, etc. Et on se projette dans ce spectre-là, mais effectivement les écrans, pourquoi pas, vont disparaître. Et ces technologies étant de plus en plus matures, c'est la programmation de ces systèmes qui étaient aujourd'hui pas forcément intelligentes et à laquelle on devait s'adapter, va devenir de plus en plus simple et va nécessiter juste une interface vocale. Donc quand on parle d'agents virtuels, on parle de systèmes qui permettent effectivement de fournir, d'aider, de fournir des conseils en ligne, d'informer, et donc dans toutes les tâches quotidiennes, dans toutes les problématiques, dans les objectifs que vous souhaitez atteindre au jour le jour. Encore une fois, on retrouve la thématique de la perception, de la compréhension de l'action. Alors il y a différents leviers qu'on peut utiliser pour la perception, ça peut être effectivement la perception de la voix, comprendre les emails, comprendre la voix, comprendre le tchat. Donc on peut passer de l'instantané à du différé, il y a des systèmes qui vont exister, il y a des systèmes qui sont implémentés aujourd'hui, qui permettent effectivement de gérer l'instantané et le différé de façon quasiment continue. Et puis ensuite, au niveau de l'action, on utilise des systèmes dont je parlais tout à l'heure, de plus en plus, qui sont des systèmes qui permettent d'automatiser les tâches répétitives qu'on appelle RPA, qui sont Robotics Process Automation. Alors quels sont les impacts de ces nouvelles technologies, de ces agents virtuels ? Tout d'abord, c'est une transformation de... Alors là, j'ai cité quelques exemples de solutions qu'on a implémentées et des bénéfices qu'on a vus. J'ai supprimé parce que ça, il était un peu touffu par rapport au nombre de bénéfices qu'on voyait sous chacune de ces options. Je vais vous citer un exemple. On a implémenté... Déjà, on a à peu près 40 millions d'utilisateurs d'agents virtuels qu'on a implémentés aujourd'hui. En moyenne, on voit une amélioration de la satisfaction client d'à peu près 80%. On voit aussi un impact en termes de gain de temps sur un... En moyenne, un gain de temps de 60%. Sur une implémentation qu'on a fait au niveau d'un grand gouvernement européen du sud de l'Europe, on voit... Donc là, c'était du service aux citoyens. Donc c'est des volumes qui sont importants. On voit des gains, par exemple, sur toute la gestion des tâches complexes, donc répétitives, mais relativement complexes. On limite le nombre d'erreurs. On limite le nombre d'erreurs. On réduit les erreurs de l'ordre de 40% sur des tâches compliqués. On a augmenté la satisfaction client de l'ordre de 85%. D'accord ? Donc, il y a un vrai gain en qualité et en satisfaction du client. On peut aussi avoir une meilleure gestion des pics. J'entendais parler la semaine dernière, à un événement auquel j'étais avec Eric, quelqu'un qui travaille responsable du big data au niveau de... Dans le secteur de l'assurance, qui parlait, par exemple, du secteur des intempéries récentes, des catastrophes naturelles récentes, quand il y a une catastrophe naturelle, comment on fait pour gérer les appels ? On a un pic d'appels extrêmement important sur une période courte. Comment on fait pour gérer ces appels ? Grâce à l'intelligence artificielle, on peut gérer ces appels et on peut prendre des décisions. On dit, cette personne, historiquement, c'est une personne qui est crédible. Elle n'a... Le montant qu'elle demande en termes d'indemnisation par rapport au coût de sa maison est relativement logique. Et donc, je peux l'indemniser automatiquement sans avoir besoin de faire une analyse du dossier. Donc, on peut utiliser l'intelligence artificielle non seulement pour répondre à un appel téléphonique et réduire le pic, mais on peut aussi l'utiliser pour automatiquement traiter son dossier et donc lui fournir un service de meilleure qualité. Je trouvais que cet exemple était tout à fait pertinent. Alors, il a l'avantage d'être un tout petit peu plus humain qu'une campagne marketing qui génère un pic autour de Noël, mais je pense que l'idée est la même et je pense que vous reconnaîtrez effectivement que le bénéfice potentiel de cette solution dans vos activités. Enfin, ce que je voulais dire, c'était comment finalement bénéficier au mieux de ces solutions et de l'intelligence artificielle. Ce qu'on voit, c'est trois axes principaux. J'ai écrit un article récemment avec Huit, c'est plus difficile de s'en rappeler, donc je vais rester sur les trois. Et les trois principaux sont, tout d'abord, il faut définir une stratégie d'intelligence artificielle et la mesurer, mesurer son rendement. L'intelligence artificielle, c'est un outil, c'est un outil qui s'entraîne au fil du temps et donc c'est un outil qu'on peut se permettre de mesurer au fil du temps pour s'assurer qu'il atteint les objectifs qu'on lui a fixés. Sinon, on peut soit partir sur une autre solution d'intelligence artificielle, soit le réentraîner et passer à une nouvelle version. Donc, c'est un outil qui se moniteur. C'est d'ailleurs un asset, d'une certaine façon. Il y a des assets qui se déprécient au fil du temps. Là, quand on parle d'un algorithme, c'est un algorithme qui s'apprécie au fil du temps. C'est-à-dire qu'on peut l'entraîner de mieux en mieux pour qu'il atteigne de plus en plus les objectifs qu'on lui a fixés. Le deuxième, c'est réellement réinventer les ressources humaines et penser au travail entre l'intelligence artificielle et l'humain pour optimiser la relation entre ces humains et l'intelligence artificielle. Il y a une histoire qui me plaît beaucoup, d'ailleurs, sur cette thématique numéro 2. C'est une interview ou un TED Talk de Kasparov que je trouve vraiment très pertinent sur le sujet, qui donc a perdu compte Deep Blue dans les années 90, 95, 96, et qui s'est interrogé. Bon, alors, personne ne se rappelle qu'il a gagné une des parties, alors qu'au jeu de go, ça a l'air un peu plus compliqué, mais lui, il a gagné une des parties, personne ne s'en rappelle. Et dans les années qui ont suivi, il s'est dit, bon, je vais essayer de travailler avec la machine. Donc il s'est dit, je vais m'entraîner à travailler avec la machine, et maintenant, on va faire des matchs homme plus machine versus homme plus machine, on va voir qui va gagner. Et il s'est révélé qu'il était moins bon que des joueurs moyens. Parce que ces joueurs moyens étaient juste mieux habitués que lui à travailler avec leur machine qu'ils avaient entraînée. Et je pense que donc, pour être performant dans l'avenir, il faut vraiment se projeter en disant, c'est un outil qui fait ce pour quoi il a été conçu, et ce pour quoi il a été entraîné, mais il faut apprendre à travailler avec cet outil. Ce qui veut dire aussi qu'il faut repenser la façon de se former. Parce que ces outils, ils n'existaient pas il y a 10 ans, ils existent maintenant, ils vont évoluer dans les 10 prochaines années. Et donc, il y a souvent des citations un tout petit peu disruptives de Laurent Alexandre sur le sujet. Mais l'idée, c'est effectivement qu'en 2070, les enfants qui rentrent en maternelle aujourd'hui, j'en ai, et bien, s'ils partent avec les bases de ce qu'ils ont appris aujourd'hui, forcément, ils seront un tout petit peu lâchés par rapport à l'évolution des technologies d'ici à 2070. Donc, on se rend bien compte qu'il faut se former en continu. Donc, d'abord, il faut apprendre à gérer la relation avec la machine, et ensuite, il faut former non seulement les étudiants, nos jeunes, pour qu'ils apprennent à se former de façon continue, mais au sein des entreprises, il faut se former à l'utilisation de ces outils et à l'excellence. C'est quelque chose qu'on fait déjà au sein d'Accenture. On forme l'ensemble de nos collaborateurs pour toujours être un peu en avance de face sur ces technologies. Et c'est quelque chose qui nous permet de pivoter vers ces nouvelles technologies, et du coup, finalement, d'être en avance de phase, et de mieux pouvoir en parler, de mieux pouvoir la tutoyer, de mieux pouvoir développer ces technologies au sein de nos clients. Donc, définir une stratégie d'intelligence artificielle et de la mesurer, son rendement. Deux, réinventer les ressources humaines et la formation pour tenir compte de ces nouveaux outils. Et enfin, le trois, bien sûr, c'est investir sur la chaîne de données de production. On en parlait tout à l'heure. Les données, c'est véritablement le fuel, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, il faut travailler, valoriser ces données pour faire évoluer au mieux ces algorithmes qui, globalement, sont partagés par l'ensemble des plateformes, mais qui nécessitent du data de qualité pour vraiment performer au mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada